... Un véritable kickboxer. J'ai hâte de le voir à l'oeuvre ce soir. Son arsenal de coups de pied est hallucinant. Le conseil qu'on peut donner à son adversaire serait de rester hors de portée de ses coups de pied dévastateurs. Véritable as de l'esquive et du contre, il est très difficile de toucher ce fighter et encore plus de lui faire mal. Et en plus d'épuiser son adversaire, ça lui permet de rester frais durant tout le combat. Allez, voici Connor McGregor, qui restera comme le premier Irlandais à avoir participé à l'UFC. Il est fier de ses origines. Il n'hésite pas à les afficher d'ailleurs. Face à un combattant tel que lui, le plus dur est sans doute de savoir exactement ce qui va se passer, mais de ne rien pouvoir faire. En effet, il est tellement doué et rapide au sol qu'une fois qu'il vous a fait chuter, c'est quasiment la fin. Il n'hésite pas à l'esquive et à l'esquive et à l'esquive et à l'esquive et à l'esquive. Il n'hésite pas à l'esquive et à l'esquive et à l'esquive. Deux ans séparent ces deux combattants et ils ont quasiment la même allonge avec une taille assez proche. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge, Dan Mergliata. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. It's time! Five rounds in the UFC heavyweight division. This is the first fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, making his professional debut here tonight. He stands six feet one is tall, weighing in at 165 pounds. Fighting out of Paris, France. Lights out! This man is a kickboxer, holding a professional record of 22 wins, six losses. He stands five feet nine inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, the notorious Conor McGregor! Les fighters se touchent les gants avant de retourner dans leur poing. Deux combattants qui excellent en striking. Il n'y a vraiment pas peu de sens que le combat est au sol. Il cherche à l'essouffler. Ça saigne, ça vient de l'arcade. Qui dit Conor McGregor, dit coup de pied. Et oui, il adore ça. Joli coup de pied. Il va avoir du mal à marcher. Direct puissant. Énorme coup de pied. Trois coups de pied à la tête. Il est sonné. De nouveau debout. Oh, terrible l'outil. Oh, ce droit comme dur. Et il lui met en pleine tête. Pas du tout efficace. Un kick redoutable. Et un coup de poing par McGregor. Et il se prend ce coup en pleine tête. C'est bien d'essayer. Mais c'est raté. Quand on est fatigué, il vaut mieux essayer de récupérer que de frapper dans le vent. Attention à ce coup de pied à la jambe. C'est un signe. Ah non, c'est un coup. Son adversaire sait qu'il va devoir travailler pour s'approcher. Vous avez entendu ce bruit ? C'est paré. Et ça touche. Très beau compte. Et ça passe juste à côté. Un énorme kick à la tête. Et voilà le ground and pound. Je ne vous gâche pas que j'attendais ça avec impatience. On aime tous cet instant. La technique laisse un peu de place à l'instant. Oh, le low kick de McGregor. Oh, ça, c'est le coup de poing. Il ne ferait pas lire un boxeur pro. Et ce coup de pied à la jambe, bien envoyé. Oui, il montre à son adversaire que ce ne sera pas facile de s'approcher. Le message est passé. Et il place un direct au visage de son adversaire. Encore un coup à la tête. Ça s'annonce mal. Il l'a touché. Wow, quelle puissance et quelle souplesse. Oh, trois au corps. Quel coup de pied. De l'envoi, j'ai le regard. L'équipe technique nous a sélectionné quelques moments forts du round. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a sonné son adversaire. C'était génial. Tu l'as vraiment secoué. Tu l'as mis au tapis. Il est bien lâché. Je veux que tu le finisse au prochain round. On va être agressif avec les points. Deuxième emprise. On y va. Le coup de poing qui arrive. Il est aussi précis qu'un boxeur pro. Le coup de pied qui ne trouve pas sa cible. Il voit des écrous. Il voit des écrous de pied. Ce kick va laisser une marque. Le low kick qui claque. Ça connecte. McGregor fait des pas chassés vers la gauche. Bien, le coup de pied. Quel combat. Les deux se rendent coup pour coup. Ah oui, encore une belle combinaison de coup de pied. Il est en confiance à ce niveau-là. Ça lui permet de trouver la faille de son adversaire. Allez, voilà le coup de genou au corps. C'était ce qu'il fallait faire face à un adversaire rapproché. Je me demande si c'est la peine de se relever vu son état. Il vient faire claquer son tibia contre sa jambe. Le kick s'est bien vu. Il a su trouver la faille. Nouvelle frappe et nouvel échec. Ça devient gênant. Vu qu'il est cuit, il devrait plutôt essayer de récupérer. Il a raté sa droite. On cherche le contact rapproché pour ralentir le rythme du combat. Il bloque parfaitement ce puissant coup de pied. Il le touche. Coup de pied qui touche. Solo kick a dû faire mal. Un low kick. Raté. Oh mais quelle frappe ! Et ce blocard ! Superbe coup qui envoie son adversaire au sale. Ces coups doivent lui faire bien mal. Un peu plus de 51 frappes réussies pour Connor McGregor. Et 40% de précision face à Connor McGregor. Superbe low kick. Il est passé à côté avec ce coup de pied. On revoit la chute. On regarde ça avec un autre angle. Une frappe énorme qui fait chuter son adversaire. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Voilà un coup de poing qui touche. Quel boxeur en puissance ! Il ne rigole pas avec ses blocages. Et le coup de pied au top. Le corps qui fait bouche. Et un coup de pied. Il aura essayé encore une fois. Mais c'est raté. C'est encore pire pour le moment. Peut-être que je ne suis plus. High kick. Quelle puissance. Uppercut. Ça rentre. Oh le head kick. Il en aura placé quelques-uns dans ce round. Ça va commencer à devenir dangereux pour son adversaire à force. L'outil qui ne touche pas. Et il y va franchement. Avec un bon coup de pied. Vu sa technique, ce serait dommage de s'en priver. Et de quoi vous sciez si vous vous approchez trop. Rien ne l'arrête. Le coup de pied, voilà. C'est dans la boîte. Et sur l'adversaire. Aussi. Ce coup de pied l'a presque mis KO. Et le coup de poing porte. La frappe est brutale. Il change de stance. On revient dessus. Joli kick. Et il est dans la tête. C'est encore. Incroyable. Et on le touche bien à la tête. Il est encore debout après ça. Incroyable. Ah non. C'est le match. Et ça continue. Incroyable. Et voilà de nouveau la frappe qui a failli mettre un terme à ce combat. On revoit le coup de pied qu'il envoie au sol. Une frappe énorme qui fait chuter son adversaire. Et ce round qui s'achève. On a vu les deux combattants être sonnés. C'est plutôt rare. C'est une frappe. C'est une frappe. C'est une frappe. On est aloué. Il s'endresse. Joli ground and pound de Marc Grégoire Oh, la droite qui touche Oui, la préparation était parfaite Il se relève C'est bien Énorme Coup de pied encore, il est sommé Superbe kick au court Oh, en pleine tête Joli coup de pied de Marc Grégoire Et c'est fini Magnifique coup pour finir ce combat Son adversaire n'a rien vu venir Superbe KO Le mouvement est amorcé L'adversaire ne défend pas correctement Et bam, c'est la punition assurée Superbe exécution Allez, Bruce Buffer Va nous annoncer la décision officielle